Bonjour, merci d'être là en si grand nombre. Je vais présenter les résultats de ce rapport-là qui a été publié en juin. Le contexte, pourquoi on a fait cette étude-là? D'abord, on avait fait trois activités de sensibilisation avant, plus en 2012-2013. On avait justement estimé l'exposition des travailleurs québécois aux cancérogènes en milieu de travail. On avait estimé la proportion et le nombre de cancers attribuables aussi à l'exposition en milieu de travail. Et on avait produit une brochure et un feuillet de sensibilisation destiné au comité de santé et sécurité et aux travailleurs. Ce qu'on s'est fait dire, c'est que c'est bien intéressant, mais c'est un petit peu trop général. Alors, on a eu des demandes spécifiquement, et je ne veux pas cibler personne, mais la CNESST, le réseau de la santé publique, puis certaines associations sectorielles aussi, qui nous ont manifesté le besoin d'avoir des données un peu plus détaillées ou spécifiques par secteur et par profession. Donc, le but et les objectifs de notre étude étaient d'abord de décrire les secteurs d'activité économique et les principaux groupes professionnels dans lesquels les travailleurs québécois sont exposés à des cancérogènes, avec comme objectif spécifique de mettre à jour les estimations de proportion de travailleurs exposés, à part de celles qu'on avait faites en 2012, et par grands secteurs industriels, décrire les sous-secteurs et les professions avec les plus grands nombres et les plus grandes proportions de travailleurs exposés. Parler un peu de la répartition des entreprises selon la taille et les caractéristiques des travailleurs selon l'âge et le sexe. Un petit peu de méthodologie, rapidement. C'est une étude descriptive. On a utilisé cinq sources de données pour essayer de retracer combien de… ou la proportion des travailleurs et le nombre de travailleurs qui pouvaient être exposés à des cancérogènes. Donc, deux enquêtes transversales québécoises. L'enquête québécoise sur la santé des populations. Il y avait deux questions sur des cancérogènes dans cette enquête-là. Et l'enquête québécoise sur les conditions de travail, d'emploi, santé, sécurité du travail, mieux connue sous le nom d'ÉcoTest, qui a été réalisée, entre autres, par plusieurs chercheurs d'ici. Le projet Carex Canada, qui est un projet d'estimation de l'exposition de la population générale et des travailleurs à des cancérogènes, qui a été initié par l'Université de Colombie-Britannique et maintenant a été reprise par Simon Fraser en Colombie-Britannique. L'enquête, il y a des données d'enquête française sumaire qui nous ont été… on a fait une demande d'accès aux données pour quelques substances pour lesquelles on n'arrivait pas à avoir des données plus canadiennes ou québécoises. Et un projet de matrice emploi-exposition en population générale, MATGENÉ, qui a été développé par l'Institut de veille sanitaire en France encore, pour compléter le nombre de cancérogènes. Alors, comment on a sélectionné les cancérogènes? On a regardé dans le RSST, on a choisi tout cancérogène qui était cancérogène démontré chez l'humain ou l'animal ou soupçonné chez l'humain. Et on a regardé aussi la liste de cancérogènes qui est publiée par le Centre international de recherche sur le cancer. Et on a conservé ceux qui sont ce qu'on appelle le groupe 1, groupe 2A, c'est-à-dire les cancérogènes avérés ou certains, et les cancérogènes probables. Ça nous a donné 41 cancérogènes pour lesquels on a réussi à avoir des données dans les différentes sources dont je vous ai parlé auparavant. Alors, les calculs qu'on a effectués, qui sont relativement simples en termes de calcul, mais qui sont énormes parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de professions, on a calculé donc les proportions d'exposition qu'on a réussi à produire par industrie et profession. Et on les a appliquées aux données de main-d'œuvre tirées de l'enquête nationale auprès des ménages. C'était l'équivalent du recensement canadien, avec un ajustement pour les fluctuations mensuelles d'emploi. Alors, on a produit un rapport et un document annexe des fiches par grand secteur d'activité. Les résultats sur les expositions les plus fréquentes, alors ce que vous voyez ici, c'est des types d'expositions de cancérogènes auxquelles plus de 50 000 travailleurs québécois seraient exposés. Vous voyez que le travail de nuit est un bon gagnant avec à peu près 500 000 travailleurs exposés. Réonnement solaire, émissions de moteurs diesel, les huiles minérales, benzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques et HAP. Silice cristalline, poussière de bois, plomb. Donc, pour ces contaminants-là, on considère qu'il y a plus de 50 000 travailleurs québécois exposés. Maintenant, il y a des expositions multiples. Là, ce que vous voyez ici, c'est différents secteurs d'activité où il y a plusieurs expositions. Ça ne veut pas dire que tous les gens ou tous les travailleurs de chacun de ces secteurs-là sont exposés à, par exemple, plus de 25 substances cancérogènes. Ça, c'est le nombre potentiel de cancérogènes. Alors, vous voyez jusqu'à 25 ici, donc il y en a un petit peu plus ici. Alors, on a une quinzaine de secteurs d'activité, surtout dans la fabrication, secteur de la fabrication, mais aussi dans, par exemple, l'impression des activités connexes, production de pétrole, etc. Réparation-entretien a quand même beaucoup de, potentiellement, de cancérogènes auxquels sont exposés les travailleurs. Maintenant, expositions multiples, si on veut essayer de les voir par grands secteurs. Ce que je vous ai mis ici, on a encore toujours le nombre de cancérogènes potentiels. Ce que vous avez à droite, ce sont différents grands secteurs qu'on avait vus dans la diapo précédente, où il y a plusieurs expositions multiples. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est que, puis ça, c'est les différentes professions à l'intérieur des différentes industries. Ce que je veux surtout, je veux surtout attirer votre attention sur le fait que les gens qui reviennent souvent avec une exposition multiple, ce sont les manœuvres. Et puis, la deuxième profession qui revenait souvent, ce sont les soudeurs et opérateurs de machines à souder. Ça, c'était vraiment frappant dans tous ces secteurs d'activité-là. Donc, ce sont les deux grands titres d'emploi qu'on a considérés comme étant très exposés à de multiples cancérogènes en même temps, de façon concomitante. Les autres données que je vous présente rapidement, pour le sexe, les femmes sont en grand nombre dans les soins de santé et assistance sociale, sont exposées surtout réellement ionisant, travail de nuit, réellement UV, ultraviolet, pardon, artificiel, réellement solaire aussi. Les hommes dans les secteurs agriculture, foresterie, pêche, chasse, extraction minière de pétrole, de gaz aussi, construction, fabrication, beaucoup transport et entreposage, où il y a des expositions importantes et multiples. Réellement solaire, poussière de bois, vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes cancérogènes que les femmes, mais il y a quand même un travail de nuit. Exposition à la silice, beaucoup plus importante chez les hommes. Émission de moteur diesel aussi, beaucoup plus importante chez les hommes, plomb. On a regardé aussi les petits emplacements, ou les petits, ce qu'on a appelé emplacements, c'est les endroits de travail, c'est-à-dire qu'on a une entreprise qui peut avoir, comme par exemple Couche-Tard, plusieurs emplacements de travail différents, ou encore vous avez un CLSC qui va avoir des espèces de points de service à différents endroits. Alors, ce qu'on appelle emplacements, c'est chaque unité de travail. Alors, les petits emplacements de moins de 20 travailleurs, il y en a surtout dans ces secteurs-là, donc agriculture, foresterie, pêche et chasse. En construction, il y a beaucoup de petits employeurs, dans les entreprises d'immobilier-location, aussi dans les services professionnels, scientifiques, techniques, beaucoup de petits établissements. Ces gens-là sont exposés au réellement solaire, au travail de nuit, mais un petit peu moins, aux émissions de moteur diesel, beaucoup, beaucoup de livraisons, souvent dans ces entreprises-là. Poussière de bois, réellement ionisant aussi. Je termine avec l'âge. Les jeunes travailleurs qu'on considère, on a considéré jeunes travailleurs 15 à 24 ans, il y a une plus grande proportion dans les services. Ça, probablement que ceux qui travaillent un peu sur ce groupe d'âge-là le savent déjà. Donc, surtout commerce, hébergement, restauration. Les expositions les plus fréquentes sont celles aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux émissions de moteur diesel, il y a de la livraison. Benzène, réellement solaire aussi. Et les expositions multiples chez ces jeunes travailleurs-là sont surtout en grand nombre dans la construction et dans certaines entreprises de fabrication. Les travailleurs plus âgés maintenant, ils sont en plus grande proportion, eux aussi, dans les services. Par contre, c'est dans d'autres types de services, c'est-à-dire beaucoup la gestion de société, services de location, dans le transport. Par exemple, dans le transport en autobus scolaire, il y a plus de 50 % des gens qui sont des gens de plus de 55 ans qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc, les expositions fréquentes sont aux émissions de moteur diesel, rayonnement solaire aussi, benzène, formaldehyde, des solvants qu'on retrouve moins chez les jeunes, certaines hydrocarbures aromatiques polycycliques aussi. Et les personnes plus âgées sont moins exposées à des expositions multiples. C'est moins fréquent que chez les plus jeunes. Ça, c'est l'autre caractéristique qu'on a mis de l'avant. Maintenant, vous vous souvenez qu'on nous a demandé, justement, de parler spécifiquement des secteurs. Alors, je ne peux pas vous parler de tous les secteurs. Alors, j'en ai choisi quatre. Et puis, vous pourrez aller, ensuite de ça, chercher le rapport lui-même, et si on annexe, si vous voulez plus de détails, sur d'autres secteurs. Alors, le secteur de la construction, c'est un gros secteur, 208 000 travailleurs, presque 6 % de la population. Dans le rapport, ce qu'on a fait, en annexe, on a produit des fiches. Ça ne sera probablement pas très clair, mais je voulais simplement vous montrer le type de fiches. On produit une fiche où on voit, en gros, une description du secteur, la répartition des emplacements selon la grosseur, la taille des emplacements de travail, le profil du secteur en termes de femmes et d'hommes, donc de sexe et de tranches d'âge, et les cancérogènes auxquelles ils sont exposés. Par exemple, ici, on peut voir Silice, qui vient en deuxième position, donc 21 % des travailleurs exposés à la Silice. Et la deuxième série de tableaux de ces fiches annexes-là est une liste par cancérogène du nombre de travailleurs total séparé par le sexe. Et puis, on voit les professions ou les groupes professionnels les plus exposés, soit en termes de proportion ou en termes de nombre de travailleurs. On va revenir, là, vous voyez, par exemple, la Silice, ici. Alors, vous voyez que la Silice, c'est les bricteurs maçons qui sont exposés en plus grande proportion. Par contre, en plus grand nombre, bien, c'est les aides de soutien des métiers, les manœuvres en construction. Donc, pour chaque secteur, ce qu'on a, c'est ce type de renseignements-là. Alors, je vais revoir rapidement pour les quatre secteurs un peu quelles sont les caractéristiques. Donc, dans la construction, il y a 92 % des établissements qui sont des petits emplacements, de moins de 20 employés. La moyenne pour le Québec, c'est 86 %. Donc, c'est assez fort, justement, en construction. Les hommes, 87 % de la main-d'œuvre, alors que pour l'ensemble du Québec ou de tous les secteurs, c'est 50 %, donc un peu plus que la moitié. La répartition d'âge est semblable à celle de l'ensemble du Québec, avec à peu près un peu plus que le tiers des travailleurs de moins de 35 ans dans la construction. Les exemples de cancérogènes, avec plus de 20 000 travailleurs exposés, bien, rayonnement salaire. On sait que les travailleurs de la construction, la majorité, travaillent un peu dehors, au moins. Donc, vous voyez, le tiers à peu près des travailleurs de la construction versus 6 % pour l'ensemble des secteurs du Québec. Surtout les conducteurs d'équipements lourds en proportion d'exposition, mais en nombre, les aides et les manœuvres. Poussière de bois, 17 % exposés versus à peu près 2 % pour l'ensemble des secteurs d'activité. Surtout les charpentiers menuisiers, en pourcentage d'exposition, mais aussi en nombre d'exposition. Amiante, 12 % à peu près, exposés versus 0,7 % pour l'ensemble des travailleurs du Québec. Électriciens beaucoup, charpentiers menuisiers en nombre, parce qu'il y a beaucoup de charpentiers menuisiers, moins d'électriciens. Un autre secteur qui est beaucoup plus petit, première transformation des métaux. Vous voyez, plus grosses entreprises, des établissements beaucoup plus gros, 47 % seulement en bas de 20 employés, alors que c'est 86 % pour l'ensemble du Québec. Les hommes, encore fortement représentés dans ces entreprises-là, de première transformation des métaux. Les travailleurs sont plus âgés un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des travailleurs qui ont plus de 44 ans dans ce secteur d'activité-là. Donc, il va avoir besoin de relève bientôt. Puis, les exemples de cancérogènes, bien, travaillent de nuit. Presque la moitié des travailleurs ont à travailler, à un moment donné, de nuit dans ces établissements-là, de première transformation des métaux. Beaucoup d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. En termes de proportion d'exposition, c'est les pompiers d'établissement. Par contre, il n'y a pas beaucoup de pompiers d'établissement. Alors, en termes de nombre, bien, c'est les opérateurs de machines dans ce secteur d'activité-là qui sont plus exposés au HAP. Benzène, encore, silice aussi. Donc, vous voyez, dans chaque cas, on montre toujours la substance auxquelles ils sont exposés, les proportions, et quels sont les titres d'emploi qui sont les plus exposés en nombre et en proportion pour chacun des secteurs. Fabrication de produits chimiques, petit secteur aussi. Là, vous voyez que, là aussi, il y a des emplacements assez gros, parce que c'est seulement 68 % des emplacements de la fabrication de produits chimiques qui a moins de 20 employés. C'est moins pire que, quand même, les premières transformations des métaux. Les hommes constituent une plus faible proportion, donc beaucoup plus semblable à l'ensemble du Québec. Travaillage d'âge moyen, c'est surtout les travailleurs d'âge moyen, c'est ça. Ils ne sont ni trop vieux, ni trop jeunes, donc à peu près 56 % entre 35 et 54 ans. L'ensemble du Québec, c'est un petit peu plus bas que ça. Il y a deux grands types d'expositions, c'est le travail de nuit, parce que plusieurs de ces entreprises-là fonctionnent 24 heures sur 24. Et ce que je vous montrerais, la différence, justement, entre les proportions d'exposition, les pourcentages d'exposition et le nombre, bien, ça se montre ici. Alors, il y a beaucoup d'agents de sécurité. Bien, tous les agents de sécurité, à peu près, font du travail de nuit. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'agents de sécurité dans ces établissements-là. Alors, en termes de nombre, bien, c'est les ouvriers qualifiés, bien sûr, qui sont plus exposés au travail de nuit. Ensuite de ça, la proportion de travailleurs exposés varie beaucoup, beaucoup, selon le type d'industrie chimique. Alors, on a des faibles proportions quand on considère l'ensemble du secteur de fabrication des produits chimiques. Donc, à peu près 4 %, par exemple, des travailleurs qui se sont exposés au tétrachlorure de carbone, chloroforme, syphilis, benzène, alors que ces proportions-là sont entre 0 et 2 % pour l'ensemble des secteurs au Québec. Soins de santé et assistance sociale, là encore, 84 % des emplacements du secteur ont moins de 20 employés. Vous vous rendez compte que c'est sûr que les soins de santé et assistance sociale, c'est pas seulement les hôpitaux, bien sûr. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de petites entreprises. Il y a plus de petites entreprises, sans être autant que l'ensemble du Québec, mais presque. Les femmes, 81 % de la main-d'œuvre dans ce secteur d'activité-là comptent 48 % pour l'ensemble des autres secteurs au Québec. Il y a une plus faible proportion de jeunes travailleurs, c'est-à-dire qu'il y a 28 et 9 % en bas de 24 ans, alors que la moyenne québécoise est à 14 %. Les exemples de cancérogènes en plus forte proportion que l'autre secteur sont le travail de nuit. Par contre, c'est pas énormément plus gros, mais un petit peu plus, parce que le nombre de personnes dans la majorité de ces secteurs-là, si on avait regardé seulement les hôpitaux, bien, la proportion serait beaucoup plus élevée, plus aux alentours d'à peu près 30 %. Alors que si on pense au salon de, je sais pas moi, au bureau de dentiste, par exemple, à tous les autres établissements de soins de santé, bien, la majorité sont des établissements de jour seulement. Réannement ionisant, 4,5 % versus 1,2 %. Alors, en termes de pourcentage, bien, c'est les techniciens médicaux, bien sûr, mais en termes de nombre, c'est les infirmières, parce qu'il y en a plus qui donnent des soins à des gens qui reçoivent des traitements ionisants ou qui ont à accompagner les personnes. Des cytostatiques ou des antinéoplastiques, médicaments dangereux, à peu près, pas tout à fait 2 % versus 0,2 % pour l'ensemble des travailleurs québécois. Et l'oxyde d'éthylène, qui est un agent stérilisant, qui est quand même assez faible, la proportion totale, mais c'est à peu près 0 % dans la population générale. Le personnel de soutien, les aides-soignants, qui sont plus exposés. Maintenant, donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On considérait que présenter différents aspects des données, ça offre plus de critères de priorisation, puis ça met en évidence des populations spécifiques qui pourraient être plus vulnérables, puis pour lesquelles les gens, qui seraient probablement à considérer de façon à prioriser les interventions. Je vous ai montré ici quatre photos de la même plante, mais dans des contextes différents. Ce qui fait que quand on a le contexte et puis la façon d'être de chacune de ces plantes-là, on sait comment mieux s'en occuper. La priorisation, donc, on peut prioriser pour différentes raisons et de différentes façons, soit en regardant les expositions multiples, dans quelles industries, dans quelles professions elles sont plus prévalentes. Les industries, c'est bien sûr que les gens qui travaillent dans une industrie donnée sont intéressés à leur industrie. On sait que pour l'ensemble des industries, la fabrication de produits chimiques, produits métalliques, produits plastiques, il y a beaucoup d'expositions, dans la construction, les réparations d'entretien aussi. Les professions, pour les secteurs professionnels, les écoles de métier, c'est important de savoir quelles sont les professions les plus à risque. Les petits, très petits établissements, ces établissements-là, il y en a dans tous les secteurs, en proportions différentes, bien sûr, mais il y en a plus dans certains secteurs. Toutes les professions, il y a de toutes les professions qu'on peut retrouver dans ces petits et très petits établissements-là. Il y a des expositions multiples, quand même, peut-être un petit peu moins que l'ensemble des plus gros établissements, mais quand même, il y en a, puis ce qui est important, c'est qu'il manque beaucoup de ressources internes pour gérer, justement, l'exposition aux cancérogènes. Alors, les défis, bien, c'est le transfert de connaissances, en ciblant des utilisateurs de connaissances spécifiques. J'ai listé quelques partenaires qui, justement, peuvent être particulièrement intéressés, puis auxquels c'est important de donner de l'information. Il faut que chaque organisation s'approprie les données parce que leur façon d'agir puis leur mode d'action est très différent. Goethe a dit « Savoir n'est pas suffisant, nous devons appliquer. Vouloir ne suffit pas, il faut agir. » J'espère que vous allez pouvoir utiliser nos données pour agir contre les cancérogènes professionnels. Merci de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada